Générique Digue Merma, Dorthod, bonjour, bienvenue à tous dans notre rendez-vous politique élection régionale Bretagne 2021. Et aujourd'hui, face à nous, le président actuel, président sortant et candidat à sa propre réélection, Loïc Chéné-Gérard. Bonjour. Bonjour. Tête de liste de la Bretagne avec Loïc. Toute première question et premier constat, ici on est dans un cinéma. Oui. Dans lequel on réalise ses rendez-vous politiques sur notre pôle images doré, dans ce cinéma, plusieurs chaises avec des noms d'artistes, de comédiens, de comédiennes. Vous avez choisi qui pour répondre à cet entretien ? J'ai choisi Chaplin. Pourquoi ? D'abord parce que c'est du cinéma muet et dans la période que l'on vit, d'avoir des gens capables de transmettre des émotions sans la parole, pour un homme politique, c'est juste magique. Et puis d'autre part, par rapport à son combat contre le nazisme, son combat contre les extrêmes de l'époque, il a su, avec courage, dénoncer des choses. Et dans cette société telle qu'on la vit actuellement, je pense que c'est utile de se rappeler que ces combats sont permanents. Alors dans cet entretien, on va évoquer avec vous, si vous le voulez bien, trois thèmes qui nous tiennent à cœur sur cette chaîne. La langue bretonne, la culture, l'identité bretonne et la place de la langue dans cette identité. Toute première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, la langue bretonne, pour vous, ça évoque quoi ? Ça évoque mon arrière-grand-mère, parce que mes arrière-grands-parents et mes grands-parents étaient de Guingamp et je me souviens qu'ils parlaient breton. Mes grands-parents parlaient déjà moins bien breton, mes parents ne parlaient pas breton. Et je me souviens, dans les derniers moments de sa vie, quand j'allais voir mon arrière-grand-mère à l'épad de Guingamp, elle parlait breton. Et au-delà de ces aspects personnels, pour vous qui êtes aux commandes d'une politique linguistique maintenant, comment a évolué, changé ou pas d'ailleurs votre regard sur la langue bretonne ? Aujourd'hui, je pense que nous avons compris que nous avons raté quelque chose pendant un certain nombre de dizaines d'années en pensant que la modernité faisait qu'on n'avait plus besoin de notre langue. Et on s'est un peu renié nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a une envie de rattrapage, soit avec un sentiment d'angoisse absolue qu'une partie de la population ressent, et on le voit bien, et même chose pour les galaisans. Et puis, d'autres comme moi qui ne pratiquent pas la langue, qui ont envie, pour travailler notre singularité, pour travailler notre identité, pour se sentir à l'aise dans nos baskets, de faire en sorte que cette langue, elle perdure, qu'elle soit parlée, qu'elle soit entendue, qu'elle soit utilisée dans la vie courante. C'est un combat de chaque instant qui nécessite méthode, stratégie et moyens. – Votre regard sur la langue bretonne a évolué depuis que vous avez pris les commandes de la région ? – Oui, je le dis sincèrement, au regard de l'âge que j'ai, au regard de mon parcours de vie, les choses ont évolué. L'envie, je la ressens beaucoup plus au fur et à mesure de mes passages partout en Bretagne. Et il y a un côté furieusement moderne que je détecte aujourd'hui, que dix ans en arrière, personnellement, je ne détectais pas. Et je pense que de voir des hommes, des femmes de tous âges, et vous en êtes l'exemple, qui passent d'une langue à l'autre avec une agilité, avec une facilité par moments déconcertantes, ça donne envie, ça fait plaisir, ça rafraîchit. Et quand on se balade dans le monde, et j'ai la chance de le faire beaucoup en dehors des périodes Covid, ça montre que la Bretagne, elle a un coup d'avance. – Est-ce que cela veut dire aussi que dans votre esprit, la place de la langue bretonne dans l'identité bretonne a également évolué ? – Je pense qu'elle a évolué, elle est passée de défensif à offensif, elle est passée de moments où on défendait cette langue pour faire en sorte qu'elle survive, à un moment où on l'utilise comme un atout, comme une ouverture, comme une capacité de montrer une singularité nouvelle. Et beaucoup de développements dans le domaine économique, dans le domaine touristique, s'appuient sur cette langue. Et beaucoup d'entreprises internationales qui s'intéressent à la Bretagne, s'intéressent aussi à la Bretagne par rapport à cette ouverture des sites. – Alors vous dites que dans l'économie ou le tourisme, beaucoup de développements s'appuient sur cette langue. Paradoxalement, les grandes campagnes touristiques, d'affichage ou autres du comité régional du tourisme en Bretagne, de promotion de la Bretagne, ou les grandes campagnes de promotion économique de la Bretagne, n'utilisent pas ou quasiment pas la langue. On serait au Pégal, en Catalogne, sur n'importe quelle affiche, n'importe quel panneau officiel, on aurait au moins deux langues. – Oui, vous avez raison, vous avez raison, ça fait partie des sujets sur lesquels on est encore faibles, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on ose plus, parce que quand on parle à des Japonais, à des Américains ou effectivement aux pays celtes, et on a vraiment besoin de muscler notre politique en direction des pays celtes, nous pourrions utiliser nos langues plus facilement, de manière plus osée, de manière plus vindicative. Et je pense que ça mériterait d'être mieux travaillé. Mais là, on touche quelque part au cœur d'un débat qu'on a déjà eu, c'est l'organisation interne des services de la région. Et je pense qu'il faut plus de Bretons dans les services, plus de Galop dans les services. – Ça veut dire que ça bloque dans les services ? – Ça ne bloque pas, c'est un problème culturel. – C'est pas dans les mœurs ? – C'est pas dans les mœurs encore. Et il ne faut pas que le Breton ou le Galop, ce soit le deuxième étage à droite. Il faut que ce soit partout. Il faut que ce soit dans la vie courante des Bretons et des Bretons, et donc des services de la Bretagne. Il ne faut pas que ce soit une contrainte dans un cahier des charges. Et ça, ça nécessite encore plus d'engagement pour que des jeunes gens qui travaillent dans les domaines de la communication, du marketing, des transports, du tourisme ou de l'attractivité, aient cette langue en eux. – Ça veut dire que les services de la région, la vision des services de la région aujourd'hui de la langue bretonne, c'était que c'était le deuxième étage à droite où éventuellement il y avait l'ENA-Louard, où il y a la contrainte supplémentaire qu'on leur imposait ? – Je vous espérais que ce n'est pas ça, parce que nous avons heureusement, parmi les élus, parmi les services, beaucoup d'hommes et de femmes convaincus, beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent sur ce sujet. Je caricature nécessairement, mais on voit bien que si, comme dans beaucoup de domaines, on ne remet pas ce sujet en débat permanent, et si on ne veille pas à intégrer dans l'équipe de communication, dans l'équipe du développement économique, dans l'équipe du transport des hommes et des femmes qui ont cette langue en eux, eh bien on ne le fait pas naturellement. Pour qu'on le fasse naturellement, il faut infuser naturellement, et pas par, encore une fois, un cahier des charges. – Paradoxal, puisque vous aviez un vice-président au transport qui était, pour le coup, bretonnant. – Bien sûr. – On s'est appuyé pour mener ces entretiens sur des questions de la plateforme Rueda d'Arbre-Rézonec, donc il y a un réseau qui regroupe énormément d'acteurs culturels, médias, enseignements de la langue bretonne. Alors je ne vais pas tous les reprendre, mais néanmoins reprendre quelques principales. Un vice-président ou une vice-présidente à la langue bretonne, ça va continuer ou ça ne va pas continuer ? Bonne ou mauvaise idée ? Parce qu'il y a aussi des effets pervers à la chose, à le risque du deuxième étage au fond à droite. – C'est une bonne idée, ça existe, et je rappelle que c'est aux langues de Bretagne. Et j'insiste parce que je milite pour l'égale dignité entre le breton et le galop. Ça fait partie, là aussi, de ma conviction forte. Et après, il y a des hommes, des femmes qui s'engagent plus fortement sur le breton parce que c'est ce qui les fait vibrer, d'autres qui s'engagent plus fortement sur le galop. Mais il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment qu'il y a un vice-président au breton et un délégué au galop. Voilà. Mais bien entendu, pour moi, ça doit continuer. – Le budget. Grande question du budget. La plateforme a calculé qu'en moyenne, on avait 2,50 euros qui étaient investis par Breton au niveau de la langue. C'est 7 euros en Corse. C'est une vingtaine d'euros au Pays de Galles. Augmentation du budget à venir ou pas ? Comment est-ce que vous envisagez cette question budgétaire ? – D'abord, il convient de reparler de ces chiffres. C'est important. Et vous avez raison, il faut tracer l'argent public et regarder comment on continue de faire des efforts. Et la promesse, bien entendu, est de continuer à faire des efforts. On compare la Corse et la Bretagne. 200 000 habitants, 3,3 millions au niveau de la Bretagne administrative, presque 5 millions au niveau de la Bretagne à 5. On n'est pas dans les mêmes efforts. Nous parlons de 8 millions d'euros pour la Bretagne. Et effectivement, si on divise par le nombre d'habitants, ça fait une somme relativement faible. Mais c'est beaucoup plus important en termes de moyens que les sommes dont vous parlez par rapport à la Corse. Si je compare par rapport aux pays du monde celtique, nous sommes dans une différence très nette au niveau des calculs, tout simplement parce que dans ces pays-là, ils assument l'éducation. Et nous, nous ne l'assumons pas. Et je redis qu'en Bretagne, les profs qui interviennent dans les trois réseaux, dans les trois D pour apprendre à nos élèves à parler breton, ils coûtent par an 50 millions d'euros. Vous aimeriez bien les assumer d'ailleurs, directement, comme dans les autres pays ? Je pense que la France n'est pas une République fédérale, qu'on n'en est pas là, et qu'au contraire, la République doit reconnaître les langues. Et moi, je suis fier quand on arrive à gratter des postes à l'éducation nationale d'enseignants bretons, à l'éducation nationale pour aller à Diwan, à l'éducation nationale pour aller dans le réseau d'enseignement catholique. C'est comme ça qu'on peut y arriver, partout en Bretagne. Et donc si je reprends les 50 millions de l'État, les 8 millions de la région, des 3, 4, 5 millions des départements et des communes, nous arrivons peu ou prou à 20 euros par habitant. Et il faut à chaque fois comparer des choses comparables. Donc le monde de la langue bretonne, le monde culturel, se trompe quand il focalise sur cette histoire de budget ou de budget insuffisant pour assurer une survie de la langue ? Il a raison de dire qu'il faut plus d'argent. Il faut plus d'argent. Et quand je me bats avec l'éducnat pour gagner des postes supplémentaires au concours, quand je me bats pour cette célèbre convention, pour avoir plus de moyens dans l'université, pour former des profs, pour avoir plus d'enseignants dans les écoles, c'est bien pour augmenter le budget. Et mon propre budget doit augmenter aussi. Mais c'est bien deux combats parallèles. Le budget du Conseil Régional, qui doit se développer, et le budget dédié au sein de l'éducation nationale, à l'enseignement du Breton, doit se développer aussi. La notion de quotas budgétaires, par exemple, pour vos différents budgets, un pourcentage d'imputation, des différents fonds de soutien ou autres, appliqués à la langue bretonne, c'est une idée qui pourrait être tentante et qui pourrait mathématiquement augmenter le budget ? Dans chacun des budgets de la région ? Pourquoi pas ? C'est un travail sur lequel, effectivement, on peut regarder. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir, au moment donné, se reposer la question de comment on travaille la langue. Il y a un service dédié qui a vocation à participer à l'augmentation du nombre d'enseignants en assistant les collectivités locales, en négociant avec l'éducation nationale pour que l'université joue son rôle et qu'il y ait des profs dans les écoles, devant les élèves, à tous les niveaux. Et puis après, il y a tous les autres champs de la vie. Si, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le Breton soit dans tous les champs de la vie, il faut effectivement qu'il y ait des moyens dédiés dans chacun des services de la région et qu'on soit attentif par rapport à ça. Et ensuite, on recolle l'ensemble à la fin de l'année pour que les militants légitimes qui veulent contrôler l'argent public puissent dire est-ce que c'est 1,50€, 1,70€, 1,80€ à l'échelle du Conseil régional qui est posé. Alors, vous parlez de Breton à tous les moments de la vie et comment faciliter l'accès au Breton à tous les moments de la vie dans les revendications de la plateforme Ruedanard-Brizon et qu'on a le conditionnement des aides régionales à un emploi de la langue bretonne. Aujourd'hui, on sait que la région, dans le versement de certaines aides, impose des parités hommes-femmes, des règles environnementales. Pourquoi pas ne pas imposer des règles sur l'emploi de la langue bretonne ? Nous le faisons dans certaines politiques, nous le faisons dans certaines actions. Ce n'est pas systématisé, vous avez raison, mais parce que la Bretagne, elle est aussi diverse. Nous avons le même sujet avec nos amis galaisans. Et il faut continuer à avancer là-dessus. Il y a des niveaux d'acceptation et des envies et des attentes plus fortes dans certains territoires. Il faut le travailler. Et moi, je reste volontariste par rapport à cela, mais il faut travailler encore une fois pour qu'on soit presque en flux tiré plutôt qu'en flux poussé. Il faut faire en sorte qu'à un moment donné, on soit dans une envie des territoires. Et moi, je crois beaucoup plus à l'action avec chaque intercommunalité, avec chaque maire, pour que des politiques soient mises en place et que l'effet d'entraînement par l'argent public de la région génère une démultiplication des forces que par le contrat seul qui impose avec quelquefois pas beaucoup de sens, pas beaucoup d'envie et une signalétique dans un bâtiment juste parce que la région a demandé une signalétique dans un bâtiment. Ce n'est pas comme ça qu'on vit la langue. La langue, elle doit se vivre plus profondément. Et donc, oui, cette méthode, elle est intéressante, mais elle ne le suffit pas. Le bilinguisme systématique dans tous les espaces physiques, on va dire, dépendants de la région, que ce soit l'hôtel de région ou les espaces de travail, mais également, surtout, les transports, les lycées. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi dans les TER aujourd'hui, on n'a pas de présence dans la langue bretonne, on n'a pas de bilinguisme, on n'a pas d'annonce en breton alors que dans le métro à Toulouse, par exemple, on a des annonces en français, en occitan, à chaque station où lorsque vous prenez des TGV qui vous mènent à Paris, vous avez de l'allemand et de l'espagnol qui apparaissent régulièrement. Ou du chinois maintenant. Mais vous avez raison, ça fait partie des sujets sur lesquels on doit travailler. Mais où est-ce que ça a bloqué pour toutes ces années où vous ayez eu cette difficulté quand même à imposer ce bilinguisme dans les TER ? Vous allez avoir du mal à me croire, mais la machine SNCF est une machine redoutablement complexe. Nous sommes propriétaires des TGV, des TER, pardon, excusez-moi, nous sommes propriétaires des TER et dès qu'on utilise un outil à l'intérieur du TER, il n'est plus à nous, il est à la SNCF. Bon, et c'est des sujets sur lesquels on doit continuer à avancer. On a avancé sur la cinéthique dans les gares et on n'a pas complètement fini. Et vous remarquez que de temps en temps, il y a deux, trois bugs, les réseaux sociaux s'en font écho très régulièrement. On a commencé à bien avancer sur les bateaux de la région et il faut continuer. Et il faut effectivement passer dans cet usage et dans cette capacité à faire entendre du breton ou du galop dans les territoires de Bretagne à travers notamment ces services publics. L'enseignement, vous en avez déjà parlé. La plateforme souhaite 40% des postes du premier degré dédiés à la langue bretonne, une généralisation de l'enseignement. Comment est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous situez par rapport à ces propositions ? Généralisation, initiation, bilinguisme, immersion, jusqu'où vous mettez le curseur ? D'abord, je respecte toutes les formes d'enseignement. Je pense qu'effectivement, on peut apprendre le breton en immersif et j'espère que la loi de la République va le reconnaître très vite avec cette loi Molac. Nous avons aussi l'école publique, l'école catholique qui intègre du bilinguisme et c'est très bien et il faut encourager toutes ces formes d'enseignement et faire en sorte qu'elles soient poussées par l'attente des parents et on le voit. Alors encourager ou généraliser parce que l'attente des parents, elle est là dans l'enquête que vous avez menée d'ailleurs à la région Bretagne, il y en a 43% des jeunes qui aimeraient que leurs enfants apprennent en breton. C'est la massée de la population. Il faut que partout où les parents veulent que leurs enfants apprennent en breton, ils puissent l'apprendre. Partout. Et donc le combat, il est considérable. Et pour cela, il faut des profs et pour qu'on ait des profs, il faut que l'université joue son rôle. Il faut que nos enseignants soient bien formés. Il faut que des générations de profs soient formés à apprendre en breton et à faire en sorte que nos élèves aient en face d'eux des enseignants. Et où est-ce que ça bloque ? C'est l'éducation nationale ? C'est la région qui ne pousse pas assez ? C'est certainement la région qui ne pousse pas assez, vous avez raison. Certainement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut rester jeune et dynamique et continuer à pousser. Mais au-delà de ça, la convention que nous avions signée il y a quelques années qui est en cours de renégociation, elle prévoyait 20% de postes au concours. 20%. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à discuter là-dessus et maintenant, on veut aller vers 30, 40%. C'est des sujets sur lesquels l'ENA-Louarn s'est beaucoup engagée, sur lesquels le ministre de l'Éducation nationale a beaucoup freiné. Et le troisième pilier, je le rappelle, ce n'est pas que l'Éducation nationale et la région, c'est l'université. Je le redis, c'est l'université. Parce que si vous mettez 40% au concours et que vous avez des personnes qui se présentent à ce concours sans avoir le niveau que l'on souhaiterait, on n'est pas à la hauteur de notre ambition. Donc, il faut négocier pied à pied avec l'Éduc-NAT pour aller vers ces 40%. Et puis, en parallèle, faire en sorte qu'il y ait une belle dynamique au niveau de l'université, une belle dynamique vers les apprentissages pour faire en sorte qu'on ait des générations d'enseignants qui soient à la hauteur de nos ambitions. Un transfert de compétences sur ces domaines-là, de l'État vers la région, aiderait à faciliter votre politique ou pas ? Je ne pense pas parce que le transfert à moyen constant veut dire que c'est à nous ensuite d'assumer le budget. Et c'est le piège à con, si je peux me permettre l'expression. Je ne sais pas comment on dit piège à con au breton, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un truc, on va nous dire, chiche, allez-y, banco, vous avez les moyens. Et les moyens, ils sont considérables. On parle aujourd'hui de 50 millions d'euros par an de salaire de prof pour un nombre d'écoles bilingues ou d'Iwan qui sont encore faibles. Si on veut passer de 20 000 à 30 000, voire à 40 000 élèves qui, tous les ans, sont dans un enseignement profond de cette langue, vous voyez les moyens considérables qu'il va falloir. Donc, il faut que ce soit l'État qui l'assume. Et puis, je pense que cette République, elle doit se dépoussiérer et que cette République, elle doit intégrer ses langues et, quelque part, jouer avec, qu'on soit serein et à l'aise dans une République qui soit moderne aujourd'hui par rapport à ces approches-là. Pour Pierre Jacon, vous pouvez utiliser tout le trap. Tout le trap. Un trou dans lequel on tombe et on est attrapé. Tout le trap. Je vais le retenir, celui-là. Le cas d'Iwan, dans l'histoire, certains des listes concurrentes proposent un service public d'éducation régionale dans lequel d'Iwan pourrait être intégré. Chimère, promesse politique facile ou possibilité ? Mais je pense que là, même chose, vous vous retrouvez avec l'Iwan régionalisé parce qu'on a refusé fut un temps le débat de l'intégration dans l'éducation nationale. Mais vous vous retrouvez comment ensuite dans la capacité à accompagner financièrement cette langue ? Dans un budget régional qui reste celui qu'il est. On n'est pas un land allemand, on n'est pas un État, nous sommes une région. Et donc, si c'est pour se retrouver dans une situation d'incapacité à développer la langue, moi, je préférerais continuer le combat avec une dynamique sur le territoire et que l'éducation nationale nous reconnaisse ce droit à la langue. Pas en nous isolant, mais en nous reconnaissant pleinement dans la République. C'est le sens de la loi Molac. Et si cette loi Molac, elle passe, je peux vous dire que ça va dépoussiérer pas mal de choses. Le droit aux bretons dans la formation professionnelle pour tous. Ça aussi, on a un nombre d'adultes importants qui souhaitent aujourd'hui apprendre aux bretons. Alors, si on passe par la formation professionnelle, c'est selon le bon vouloir de l'employeur qui, objectivement, d'ailleurs, peut avoir une utilité ou pas. Est-ce qu'un de ses salariés parte plusieurs mois en formation pour apprendre aux bretons ? Là, la plateforme souhaite que la région, quelque part, finance la possibilité pour des adultes d'aller apprendre aux bretons quand ils le veulent. Moi, je le propose dans mon projet politique. Je propose qu'effectivement, on offre à tous les bretons la capacité d'apprendre la langue qu'ils souhaitent, le breton, le galop, avec certainement des outils numériques beaucoup plus développés qu'aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable d'avoir du temps quand on le souhaite pour apprendre le breton avec un outil, avec un smartphone, avec un ordinateur, avec des plateformes qui soient modernes, qui soient agiles, qui soient ludiques pour que, quand vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, vous ayez l'outil qui vous convienne. Et puis après, d'autres ont envie d'être face à face avec un enseignant. D'autres ont envie d'aller prendre des cours. Et c'est très bien. Il faudra le rendre possible aussi. Mais si on veut vraiment avoir l'ambition de faire en sorte que les 3,3 millions de bretons des 4 départements, voire les bretons du 5e département, voire les bretons du monde entier, puissent acquérir des notions ou acquérir la langue, il faut des plateformes, il faut des outils comme quand on apprend l'anglais et aujourd'hui, du haut lingot, vous l'utilisez pour l'anglais, pourquoi on ne l'utiliserait pas pour le breton ? Exactement. Toute dernière question. La plateforme évoque ou demande une politique de communication ambitieuse. La communication, c'est une chose sur une société bilingue. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'actions de promotion, de défense ou de promotion de la langue bretonne en tant que langue elle-même. Est-ce que la prochaine étape, pour vous, c'est d'aller plus loin, de défendre vraiment l'idée d'une société bilingue ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes de place de la langue, de son utilisation et de sa symbolique derrière. On n'est pas aujourd'hui, pour être très clair avec vous, je pense qu'on n'est pas encore dans une société bilingue en Bretagne. Il ne faut pas qu'on fasse rêver. Par contre, il faut qu'on soit... Est-ce que c'est l'ambition que pourrait proposer la région ? En tout cas, que vous, vous proposeriez. On peut effectivement avoir l'ambition de faire en sorte que dans les 20 ans, 30 ans, non seulement nous ayons sauvé la langue, mais nous ayons créé des conditions, y compris sociales, y compris dans la société bretonne, pour qu'on passe de manière agile d'une langue à l'autre. Il faut travailler cela. Mais pour le faire, encore une fois, il faut travailler profondément ce sujet avec tous les acteurs de la société et pas que le Conseil Régional de Bretagne. Le Conseil Régional de Bretagne a une responsabilité immense et je le sens sur mes épaules, mais ma première responsabilité, c'est d'entraîner les autres. C'est d'entraîner d'autres acteurs parce que cette action-là, elle doit se mener avec tous et pas seulement avec un président de région qui serait responsable seul devant tout le monde. Au-delà de ce que vous dites, le Conseil Régional, si on fait des comparaisons par rapport à d'autres communautés autonomes, qu'on soit au Pays Basque, en Catalogne, dans un pays celte, il y a une notion de responsabilité, de marqueur sociétal. À partir du moment où la langue, elle est clairement identifiée partout, est clairement portée comme un membre ou une constitution incroyable de notre identité, la place n'est plus du tout la même dans l'esprit de la population. Vous voyez la différence ? Complètement, je vois parfaitement la différence et je redis que nous devons faire en sorte d'être à l'aise dans le passage d'une langue à l'autre, d'être à l'aise sans qu'on nous regarde de manière un peu bizarre ou d'avoir le sentiment que nous serions quelques militants pour défendre une langue ultra minoritaire. C'est une langue qui fait partie de notre identité, de notre culture, comme le galop dans certains espaces de Bretagne et nous devons faire en sorte que, encore une fois, nous ayons une agilité, une facilité pour passer d'une langue à l'autre et que ça fasse partie complètement de notre manière de vivre avec une sérénité, le breton serein. Voilà. Avoir l'usage de manière sereine de nos langues. Merci Loïc Chéné-Gérard d'avoir participé à ce rendez-vous aujourd'hui. Je rappelle donc que vous avez peut-être deux listes sur la Bretagne avec Loïc. Fin à vous. Sous-titrage ST' 501